Si vous voulez avoir le texte de cette vidéo, vous pouvez activer les sous-titres et choisir dans l'option Paramètres sous-titres français. Ou bien vous pouvez ouvrir l'onglet de transcription dans ce chemin. Quand certains s'endorment en quelques secondes, d'autres luttent pour trouver le sommeil. Ces derniers font face à des nuits agitées, où plus ils s'inquiètent de ne pas dormir, plus leur esprit s'emballe et il est déjà l'heure de se lever. Mais alors comment faire pour retrouver le sommeil et réussir à s'endormir facilement ? Eh bien, en faisant bouillir des bananes. L'insomnie s'illustre par l'incapacité à dormir suffisamment, à tel point que la fatigue du lendemain prend le pas sur les activités du quotidien. Tous les domaines s'en trouvent affectés et la personne peut s'endormir dans la journée, ce qui entretient le cercle vicieux de l'insomnie. Ce trouble du sommeil découle de plusieurs facteurs comme, les mauvaises habitudes de coucher, rituel du coucher non respecté, écran, smartphone etc., la consommation excessive de thé, café, alcool et tabac, le stress, l'anxiété, certains médicaments ainsi que la grossesse et diverses pathologies comme la dépression. De même, le confort de la litterie affecte le sommeil comme un sommeil ou un matelas de mauvaise qualité ainsi qu'une chambre trop lumineuse ou bruyante. Toutefois, à long terme, ce manque de sommeil augmente le risque de souffrir de diabète, d'ostéoporose, d'accidents vasculaires cérébrales, de troubles de la mémoire voire de cancer. Ainsi, il est essentiel de prendre soin de sa santé en ayant un sommeil de qualité. Pour ce faire, il convient d'avoir une alimentation variée et équilibrée, de pratiquer une activité physique ainsi que d'utiliser des remèdes naturels relaxants et qui favorisent l'endormissement comme celui du thé à la banane. Découvrez la recette. Voici la recette du thé à la banane. Les ingrédients Une banane Une petite casserole d'eau Une pincée de cannelle optionnelle Préparation Tout d'abord, pelez puis coupez la banane en trois grandes rondelles. Ensuite, plongez les morceaux dans l'eau bouillante et laissez-les dedans durant une dizaine de minutes. Une fois ce temps écoulé, récupérez l'eau infusée à la banane à l'aide d'une passoire. Réservez les morceaux de banane puis ajoutez un peu de cannelle dedans. Enfin, une heure avant de vous coucher, buvez la préparation. Avec les morceaux de banane, réalisez un écrasé de banane saupoudre et de cannelle pour accompagner votre infusion. Quels sont les bienfaits de la banane ? Source de fibres, de magnésium, de potassium, de vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, C et de nutriments essentiels à l'organisme, la banane est une alliée santé. En effet, elle prend soin du système cardiovasculaire, du système digestif et du système nerveux. D'ailleurs, grâce au magnésium et au potassium, elle lutte contre la dépression, l'hypertension artérielle ainsi que le stress et l'anxiété, souvent en cause dans les insomnies. Mais ce n'est pas tout, elle augmente également la quantité de tryptophan dans l'organisme, un acide aminé impliqué dans la production de sérotonine et de mélatonine, des hormones qui favorisent l'endormissement, améliorent la qualité du sommeil et régulent l'horloge biologique. Mise en garde La cannelle est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes et aux personnes sous traitement pour la glycémie et, ou la circulation sanguine. Par ailleurs, en excès, elle peut être à l'origine de palpitations cardiaques et endommager la muqueuse stomacale. Veillez à ne jamais dépasser la dose recommandée, soit la moitié d'une cuillère à café par jour. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.